Nous nous trouvons actuellement au temple de l'oracle. C'est ici, sur les traces d'Alexandre le Grand, donc, que nous allons faire cette visite de ce temple. Pourquoi le temple de l'oracle ? Parce que c'est ici qu'Alexandre le Grand a demandé au Dieu Hamon de le reconnaître en tant que son fils, devant le peuple, afin qu'il soit donc écouté de tous, de tout son peuple. Je vais vous raconter tout de suite son histoire à travers cette visite. Le temple était célèbre dans tout le monde méditerranéen. D'après les recherches archéologiques, il aurait été construit lors de la XXVIe dynastie, soit en 663 avant notre ère. On y accédait par le sud, par une première cour en pente, construite dans l'axe du temple. Au départ de cette pente se trouve un puits. Là se tenaient les processions, il ne reste que quelques fondations de cette cour. Une fois la cour franchie, on arrivait aux parties couvertes de l'édifice, vestibule et sanctuaire, où se déroulaient les procédures oraculaires en présence du consultant des prêtres du Dieu Hamon. La salle était couverte d'un double plafond en bois. Un prêtre venait se placer dans l'espace libre avant la cérémonie. Il pouvait accéder à l'aide d'un escalier, au faux plafond par une galerie en forme de aile, entourant l'angle nord-est de la salle de l'oracle. A droite du sanctuaire, une petite crypte dotée de trois niches servait d'entrepôt aux objets de culte. Il ne subsiste qu'une salle de ce temple, sans plafond, avec quelques inscriptions en partie effacées, comme le Saint des Saints. On appuie, décelé en haut du mur à droite, les cartouches d'Amazis, roi d'Egypte lors de la construction du temple. Ce petit temple, qui ne paye pas de mine, était donc un des plus grands sites sacrés du monde antique. Le plus célèbre pèlerin de l'oracle de Siwa fut Alexandre le Grand, le fondateur d'Alexandrie. Lorsqu'Alexandre entreprit ce périple mystico-politique pour venir consulter l'oracle, lors de l'hiver de l'année 331 avant notre ère, il avait 24 ans, et avait réussi à chasser les armées perses d'Egypte. Alexandrie était sur le point d'être choisie comme nouvelle capitale de l'Egypte, en remplacement du port grec de Rakotis. Le dieu égypto-grec Amon Zeus, le Siouït, était vénéré jusqu'en Grèce, puisqu'un temple lui était dédié à Athènes. Après s'être fait proclamer pharaon par le clergé à Memphis, Alexandre tenta de faire reconnaître au prêtre d'Amon sa nature divine, gage de bon moral pour son armée et pour lui-même. Lorsqu'il se présenta aux portes du temple, il voulut qu'on lui confirma qu'il était à la fois fils de Zeus et fils d'Amon, en qualité de nouveau roi. Sur place, Alexandre est reçu dans le temple dressé sur l'acropole d'Agourmi par le premier prêtre qui l'accueillit. Alexandre confia sa mère Olympias que l'oracle lui avait tenu des propos confidentiels qui lui communiquerait de vive voix à son retour en Macédoine. Il n'en eut pas le temps, mais ce qu'on sait, c'est qu'il demanda à être inhumé à Sioua, auprès de son père Amon, mais qu'aucune attestation de son nom à Sioua ne marque son passage. Nuhale, Bonay TV